... Merci beaucoup d'être de retour parmi nous. Alors, grand plaisir aujourd'hui et pour moi maintenant, dans la ligne directe des conversations, des échanges, des communications d'hier et d'aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir le chorégraphe Fouad Boussouf. Et alors, je crois que j'ai intitulé très sobrement cette rencontre du Maroc à New York, faire danser le monde, puisque, en fait, c'est aussi à double entendre. C'est-à-dire que Fouad Boussouf, dont les spectacles tournent dans le monde entier, est aussi quelqu'un dont la danse, emprunte aux cultures et aux pays du monde entier. Alors, merci déjà pour commencer d'être avec nous, Fouad, dans un emploi du temps extrêmement chargé. L'objectif de cette rencontre, ça va donc être de nous faire voyager en nous parlant de ton parcours chorégraphique et pédagogique. Ce n'est pas pour rien si tu as accepté aussi de venir, si tu nous fais l'amitié d'être là aujourd'hui. C'est parce que la transmission, la pédagogie sont très importants pour toi. Et puis, évidemment, parler aussi de la question de l'engagement. Alors, tu as l'un des grands noms de la danse contemporaine européenne. Tu es chorégraphe, danseur toi-même, pédagogue et directeur du centre chorégraphique du Havre. Tu es arrivé il y a quelques heures, donc pour poser un petit peu. L'objectif principal de cette édition des Scènes Arabes, cette quatrième édition, c'est cette année d'interroger la diaspora. Aujourd'hui, elle est contexte de création des artistes qui en sont issus pour découvrir leurs engagements, ce qui les fait vibrer, ce qui fait vibrer les spectateurs aussi. Et justement, j'aimerais commencer cette rencontre par ton geste chorégraphique. Tu es née au Maroc, tu es arrivée en France quand tu avais l'âge de 7 ans. Et puis, on est compatriotes tous les deux, puisqu'on est champenois. Quand est-ce que tu as découvert la danse ? Est-ce que c'est à Romy ? Est-ce que c'est des souvenirs de ta petite enfance, pour le coup, au Maroc ? Comment est-ce que c'est arrivé ? Bonjour tout le monde, merci pour cette invitation. Merci Marjorie, merci Omar. Merci de votre présence. Alors, je pourrais commencer par quelque chose de très bizarre, mais la danse, c'est... Enfin, l'amour de la danse est né, ça aurait pu être de la musique ou autre chose, je pense. Ça aurait pu être du foot, du skate, mais c'est né d'une contrainte. Parce que moi, je suis le fruit typique d'une immigration assez classique. Mon père est arrivé en France dans les années 70 en se disant, je vais rester un peu, je vais travailler, puis je vais revenir au bled. Et en fait, non. Et moi, quand je suis arrivé, lui, il n'avait que ça en tête. D'abord l'école, et après on discute. C'est-à-dire que tout le reste n'avait pas trop d'intérêt pour lui. Et quand je dis, c'est né d'une contrainte, c'est-à-dire que la journée, c'était l'école, le soir, c'était les devoirs. Et comme mon père, il fait partie de cette génération qui a été, donc, comment dire, qui a appris le français, qui parle très bien français, etc. Donc, la langue française, c'est extrêmement important. Donc, il prenait un malin plaisir tous les soirs à me faire réviser toute la grammaire, faire des dictées, les dictées de Bernard Pivot. J'étais en CE1, CE2, c'est pour vous dire, le niveau, enfin le niveau, je faisais des fautes, mais j'avais le niveau d'exigence de mon père. Et la contrainte, c'est que moi, je faisais du sport comme tout le monde, mais je n'étais pas inscrit en club. Parce que pour lui, le divertissement n'avait pas de place. Dans mon évolution, en tout cas, ce qui était important, il fallait être bon à l'école, avoir un super diplôme et avoir un super travail. Et un samedi après-midi, avec les copains, parce que le samedi, je pouvais sortir et le dimanche aussi. Je suis en train de parler comme si c'était un enfant battu, opprimé. Mais dans ma petite campagne, il faut aussi situer le contexte, dans ma petite campagne de remise sur scène, dans l'aube, c'est tout petit, on avait le samedi après-midi, on se retrouvait pour esquisser les pas de danse, parce que les années 90, c'est les années de Michael Jackson. Et on esquissait ces mouvements-là, juste parce qu'on voyait ça à la télé, et parce que la plupart du temps, c'était des minorités. Alors je peux le dire, à l'époque, je ne savais pas, mais c'était les Noirs et les Arabes. Donc nous, on se reconnaissait dans cette culture minoritaire. Parce que c'était gratuit, parce que les gens qui dansaient nous ressemblaient. Donc forcément, parmi Métis, on se dit, bah, ouais, ça nous appartient aussi. Alors que la culture américaine, à part, je ne sais pas moi, les séries qu'on regardait, Starsky Hutch pour l'époque, et pour ceux qui ont connu, etc., on n'avait rien, moi je n'avais rien d'américain. Bref, le mouvement dansé arrive à ce moment-là, et c'était du hip-hop, tout simplement. Cette culture urbaine, clairement abordable, parce que c'était gratuit, et accessible, parce que pour nous, jeunes garçons, jeunes ados, on se disait, c'est pas une danse, c'est une danse acceptable, parce qu'on n'avait pas de tutus, et parce qu'on n'avait pas de collants. Donc déjà, on n'était pas filles. C'est bête, mais ça a beaucoup joué sur le principe d'accepter l'expression corporelle. Parce que danser avec un corde, dans mon éducation, ma culture, c'est un peu hachouma. Tu danses une fois au mariage de machin, et une autre fois en soirée avec tes potes, mais de là en faire un métier, impossible. Et donc, le hip-hop, la danse, hip-hop, parce que physique, parce que garçon aussi, c'est important de le rappeler. Et surtout, après, en tant qu'ado, il y a une forme de fierté, parce que ça te construit, ça construit une forme de confiance. Et puis, moi, j'ai trouvé un équilibre tout simplement en termes de création, de créativité. Je suis un hyperactif, apparemment. Donc, mon cerveau, j'avais besoin de créer. Donc, créer des mouvements, les imaginer, et puis les formaliser, et en même temps se dépenser physiquement, parce que j'ai toujours été sportif, donc forcément. À un moment donné, pour moi, c'était un super équilibre. Le geste danser, il vient juste... C'est pour ça que j'ai dit que j'aurais pu faire de la musique ou autre chose, mais pour moi, c'était plus une façon, peut-être, de dire quelque chose dans un environnement où il y avait l'échappatoire. Il n'y en avait pas trop. C'était que l'école. Et je n'étais pas un mauvais élève. Loin de là, c'est simplement que cette idée d'exprimer par des mots ou par le corps, elle était nécessaire. Je l'ai trouvée dans la danse, par des copains, par un contexte où on était les seuls danseurs hip-hop, jusqu'à ce qu'on était 4 ou 5 dans la ville. Et comme par hasard, des noirs et des arabes, et que des garçons. Bon, bref. Voilà pour la rencontre avec la danse, née d'une contrainte. C'était un samedi après-midi, parce qu'il y avait un hall qui était ouvert, on pouvait aller squatter pour danser. Mais alors, je crois qu'on est nombreux dans cette salle à avoir essayé devant la télé de danser ou de chanter des chansons, ou à s'être dit, moi, je vais devenir chanteur, moi, je vais devenir danseur. Ça a fait de pas grand monde dans la salle à part toi, des gens qui produisent des spectacles dans le monde entier. Comment est-ce que tu as fait ? Parce que tu dis, j'avais besoin d'imaginer, j'avais besoin de créer, etc. Mais au départ, enfin, parallèlement à ça, donc tu as l'école qui te prend beaucoup de ton temps, mais tu regardes les mouvements de Michael Jackson, des danseurs de hip-hop, mais comment est-ce que tu te formes ? Est-ce que tu as pris des cours de danse à ton adolescence, ou est-ce que c'est venu plus tard ? Pareil, je mets ça sur une forme de hasard ou de coïncidence, mais je pense que c'est tout écrit. C'est une prof de danse jazz, parce qu'on n'avait que des cours de danse jazz et de cours de danse classique, qui un jour repère ce groupe de quelques copains qui dansent et qui nous dit, mais ah, c'est super ce que vous faites, votre danse, elle est super. Pourquoi vous ne viendriez pas au conservatoire prendre des cours ? Et nous, on était là, déjà, on n'a pas de... Enfin, c'est un peu caricatural, mais c'est pas que mes parents étaient pauvres, c'est que pour eux, l'argent ne devait pas servir à des activités extrascolaires. Pour mon père, c'était catégorique. Au pire, on appelle un prof particulier, il me donne des cours de maths, etc. Mais c'était pas le... Non, mais c'est vrai, mon père, c'est l'école pas plus. Et donc, à un moment donné, cette prof me dit, mais si vous voulez, vous pouvez venir prendre des cours chez nous, au conservatoire, au centre-ville. Et en fait, l'aventure, elle commence là. C'est anodin, c'est pas grand-chose. Mais nous, on était en banlieue, banlieue d'un village. Mais c'est encore pire que la banlieue parisienne, là où je vis actuellement. Parce qu'il n'y a pas de bus, il n'y a rien. Et chaque pas que tu fais, tu le comptes, parce que pour aller au centre-ville, il faut marcher. Et en fait, le conservatoire était au centre-ville. Et pour moi, ça, ça a été un moment clé dans mon rapport à l'autre. C'est-à-dire que cette prof nous a dit, venez au conservatoire, prendre des cours. On n'a pas d'argent, madame. Venez au conservatoire, prendre des cours, c'est gratuit, à condition que vous fassiez un spectacle en fin d'année. Oui, madame, très bien. Et c'était le samedi après-midi, encore une fois. C'est ça qui est intéressant. Donc, on est allé. Alors, on était la moitié. Les autres ont estimé qu'il y avait peut-être trop de filles, que c'était peut-être trop féminin. C'est tout bête, mais c'est quand même important de le rappeler. Ce rapport au corps, quand même, il est particulier. Alors que nous, on n'avait aucun souci avec ça. Et je vais vous dire même, on était hyper heureux d'aller au conservatoire, parce que c'était après-midi. Il n'y avait pas le père sur le dos, ni la mère. Et on a rencontré des nouvelles têtes, notamment beaucoup de filles. Et nous, on était contents, parce que ces filles-là, jamais on les rencontrait. Au quartier, elles n'existaient pas. C'était des filles de notables, des filles de dentistes, de médecins, etc. Et donc, toutes ces filles-là qu'on voyait au collège et au lycée, on les regardait comme ça en disant, mais c'est... Ouais, nous, on appelait ça la bourgeoisie. Mais sincèrement, parce que le clivage, il était purement géographique. La banlieue, on était au banc de... Vous voyez, on était à l'extérieur et on n'était qu'entre primo-arrivants du Maghreb, les boat people également, parce qu'ils sont arrivés dans les années 80, 90, on a grandi avec toute la communauté thaïlandaise, cambodgienne, et la communauté marocaine, principalement, et un peu subsaharienne. Et donc, nous, quand on est allés au conservatoire, ok, la danse, on était content, mais on voyait des filles qu'on n'aurait jamais pu rencontrer. Et donc, on était un peu... un peu intimidés, quand même. Notamment par le fait que, bah, c'est des filles qui venaient de la danse classique. Donc, elles levaient leurs jambes là, etc. Et nous, on était comme ça, comme des espèces de... Mais c'est un peu... non, mais c'était drôle, parce qu'on était costauds. Alors, on s'entraînait, on s'étirait, on était des fous furieux. Mais quand même, on était bien costauds. La prof, super, elle dit, bah, vous êtes des garçons, et c'est génial d'avoir des garçons aussi au plateau. Bref, on a commencé à travailler ensemble. On a eu nos cours, on a eu cette formation-là, et ça a déclenché quelque chose de hyper important. On devait se dépasser pour acquérir le niveau technique de ces filles. On devait se dépasser parce qu'on ne voulait pas passer pour des neneux, parce que, bah, on arrivait du quartier, on était des mecs, et en plus de ça, on n'était pas bon à la danse. Ce n'était pas possible. Donc, on se battait pour être les meilleurs et tout ça. Et on était quand même complexés, parce qu'on n'avait pas la même souplesse, pas la même technique, pas le même répertoire, pas les mêmes codes, parce qu'il fallait faire une première, un machin. Une première, une première, c'est au lycée, ça. Non, c'est des techniques de danse, etc. Alors, on en rigolait. Et nos copains nous disaient au début, mais qu'est-ce que vous allez danser, etc. Et nous, on était là, ouais, mais nous, on danse avec des filles. Et puis, tu ne sais pas. Mais c'était une façon aussi de dire vos moqueries, vous les gardez. Adolescents, ce n'est pas facile à dire. Mais je me souviens très bien qu'on était là, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils veulent, eux ? Ils sont jaloux, en fait. Ce n'est pas possible. Donc, c'était un lieu de travail, c'était un lieu de rencontre, c'était un lieu d'émancipation, et c'était un lieu où il fallait se dépasser. D'où ce moment clé, peut-être dans ma vie, j'ai dû me dépasser en me déplaçant. Je me suis déplacé pour me dépasser, et inversement. Et à partir de ce moment-là, ça a été un déclic, je me suis dit, mais si on a pu marcher tant de temps, pour l'époque, je ne sais pas, c'est peut-être 40 minutes de marche, c'était énorme. Pour aller danser, se fatiguer, toute la journée, revenir, je me suis dit, on arrive à faire ça, et à progresser, et après, à faire le spectacle, et que tout le monde nous applaudisse, pour un adolescent, c'est extrêmement... ça construit son identité, ça construit son capital confiance. Il part avec un capital confiance de dingue. Il se dit, ouais, je peux monter. Alors que, très honnêtement, moi, monter au plateau, monter sur scène, c'était un flip incroyable. J'étais comme ça, parce que tout le monde allait me regarder, parce que je ne voulais pas me planter sur la chorégraphie, parce que tout le monde nous attendait, tous les potes étaient là à compter si on se trompait, etc. Et ce déclenchard était là. Et ensuite, de ce déplacement et de ce dépassement de soi, je pense, bizarrement, que la danse, le fait d'avoir goûté à un effort et avoir eu des résultats, j'ai pensé que là, j'ai toujours cru, alors moi, voilà, comme je vous disais, mon père, c'est le système méritocratique, on travaille bien à l'école, on a des diplômes, on a un super métier. Eh bien, j'ai été extrêmement déçu, extrêmement attristé, je ne sais pas comment le dire, j'ai été envoyé en quatrième technologique. Et c'était très dur. Parce qu'on avait une code, vous voyez la quatrième techno, ce que c'est ? On a une code de travail bleu. Et quand on est ado, nous envoyer en quatrième techno, pour moi, c'était un truc, enfin, je ne sais pas. C'est l'effondrement... Total. De tes rêves, de tes rêves de ton père. Et mon père qui me dit, si le prof l'a dit, vous voyez, l'agent de... Si le prof l'a dit, c'est que c'est vrai. Vous voyez ? À l'heure actuelle, ça a changé, c'est l'inverse. Mais à une époque, la mienne, le prof l'a dit, il a raison. Donc je me suis retrouvé en quatrième techno, au passage, je ne devais pas y aller parce que je n'avais pas l'âge requis. Bref, je me souviens de cette prof de maths qui s'appelle Mme Marescal, qui a tout fait pour que j'y aille. Tu ferais un très, très bon ouvrier parce que tu as des bonnes notes, mais je pense que la voix professionnelle t'irait mieux. Et ça a été terrible pour moi. Pas tout de suite. Ça a mis un certain temps. Et pendant toutes ces années-là, je ruminais quelque chose d'injuste, de violent. J'ai dit, mais pourquoi je suis là ? Alors que, je me rappelle très bien des prénoms, Vanessa Rondeau, qui était ma collègue blonde aux yeux bleus, véridique, elle avait moins que moi. Et je ne comprenais pas. Et après, j'en ai voulu à mes parents. Je me suis dit, mais pourquoi mes parents, ils n'ont pas fait le forcing pour dire non ? J'ai fait ma quatrième technologique, ma troisième technologique, ma seconde CAP, BEP, ça, à l'époque, ça s'appelait opérateur-régleur sur système d'usinage, un bac professionnel, et je dansais en parallèle, sans jamais croire que j'allais en faire mon métier. Et en fait, à chaque palier, à chaque étape, j'allais voir mon conseiller de désorientation, comme dit Jamel Debbouze, et je lui demandais, j'avais envie de continuer. Il me dit, mais vous avez un CAP, vous pouvez travailler. Et vraiment, je suis vraiment cette caricature, peut-être, c'est éreotype d'immigré, où déjà, tout était prédestiné, sans cité Bourdieu, etc. Mais, quelque part, j'étais déjà prédestiné à être ouvrier, puisque j'habitais dans un quartier déshérité. Mon stage, je le faisais à la SNCF, où je travaillais sur les tours des grosses machines, où on était tous sales. Et ça ne me dérangeait pas, je n'avais pas de problème avec ça. Très honnêtement, je me disais, on va bosser. Et quand je discutais avec tous les gens qui travaillaient, donc les ouvriers, je me disais, mais j'ai 16 ans, 17 ans, je n'ai pas envie de faire ça toute ma vie. J'ai envie de faire autre chose, mais je ne savais pas quoi. Donc, le conseiller des orientations, j'allais le voir, il me disait non. Et comme j'ai un esprit un peu rebelle, je me disais, mais qu'est-ce qu'il me dit, lui ? Ça fait déjà deux fois qu'il me dit que je ne peux pas continuer. Et comme je réussissais en danse, je me formais, je me disais, mais comment ça se fait qu'en travaillant, j'arrive à faire des coupoles, tourner sur la tête, faire des saltoirs arrière, comment se fait-il que je ne puisse pas y arriver en travaillant à l'école ? Alors, je travaille, comment se fait-il que je ne puisse pas évoluer puisqu'on m'a dit d'aller à tel endroit ? Et surtout, un petit peu de fierté et d'orgueil, je me disais, mais mes camarades de classe qui étaient avec moi en 5e, franchement, ils n'étaient pas bons. Comment ça se fait qu'ils soient en 2e, en 1e et en terminale normal ? Et donc là, je me suis dit, encore une fois, se déplacer pour se dépasser, il faut que tu partes. Et il faut que tu fasses quelque chose. Donc là, je me suis dit, mais j'ai envie d'étudier, j'ai envie de travailler, j'ai envie de faire quelque chose. Et là, je me suis dit, je vais aller à Paris, je pourrai danser, continuer à évoluer, à grandir, et en même temps, je vais peut-être faire un métier que mes parents aimeraient bien, je ne sais pas quoi. Je suis arrivé à Paris, je suis allé à la fac, j'ai commencé à lire comme je n'ai jamais lu, alors que je ne lisais pas tant que ça. et là, c'est un autre épisode où là, les portes se sont ouvertes, beaucoup de gens m'ont regardé avec les grands yeux, mais d'où tu viens toi ? C'est quoi ton histoire ? Et la danse à Paris, les plus présentes, et donc les formations, les cours, les stages, etc. Et alors, je reviens à ton papa, quand tu es parti à Paris, qu'est-ce que tu as dit justement à tes parents par rapport à ce qu'ils avaient prévu pour toi ? Tu as dit que tu partais pour la danse, tu as dit... Ah non, jamais. Non, non, la danse, même moi, je veux dire, l'éducation, comment elle est, on se préserve de toute forme de conflit familial. Donc on ne va pas parler de danse avec les parents. Le principal, c'était les études. Fais Bac plus 24 et on sera très content pour toi. Non, mais c'est ça, les parents, enfin moi, je ne sais pas les miens, mais je ne sais pas vous, mais en gros, plus tu as de diplôme, plus tu es respecté. On sait bien que ce n'est pas exactement ça. Mais moi, non, je suis allé vraiment pour mes études et j'étais très heureux. Et ça m'a... Justement, je me suis dit... J'ai oublié de dire qu'en fait, avec la danse, dans ma petite campagne, à chaque fois, on allait faire des concours et on allait dans d'autres villes. Et ça m'a permis de me déplacer, d'aller voir d'autres villes et surtout, une fois, on a été invité à Paris. Ma ville en question, elle est à 150 km de Paris à peine, une heure et demie. Quand on m'a invité pour faire un stage gratuitement, il y avait un prof qui était venu pendant les vacances scolaires et il nous a dit si vous voulez venir, moi, je vous invite gratuitement parce que vous avez l'air tellement passionné. Venez, je vous invite gratuitement à Paris, c'était à Cité Véron et on avait trouvé une camionnette de l'AMJC, bref. Et je suis allé à Paris pour la première fois pour aller prendre un stage de danse et j'ai vu la Tour Eiffel. Et mes potes, ils m'ont dit « Ah tiens, la Tour Eiffel ! » Et moi, j'ai fait « Ah ouais, je ne l'avais jamais vue. » Et je me souviendrai toujours la Tour Eiffel grâce à une invitation liée à la danse qui n'a rien à voir. Et depuis, je me suis dit « Mais en fait, c'est là où je vais venir, c'est là où je vais essayer de, non pas d'en faire un métier, mais d'essayer de grandir, d'évoluer comme je n'avais pas d'année de retard, je n'avais pas de... Je me suis dit « C'est pas possible, je ne peux pas être victime de ce système ou parce que tu as un nom X ou parce que tu es né à tel endroit ou parce que tu as telle éducation, telle culture. » Mes parents aussi, quelque part, en sont victimes indirectement. Victimes, peut-être un grand mot, mais ils ont subi ça ou en tout cas, ils ont rêvé, ils ont nourri des espoirs de dingue par rapport à un diplôme, à un bac. Mais un bac, enfin, voilà, pardon, ça ne sert plus à rien. Il faut faire autre chose. Et voilà. Je me suis un peu perdu dans mon truc, mais vous avez compris. Non, 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 c'est passionnant. Mais justement, parallèlement à ces études universitaires de sociologie, je crois, ce qui n'est pas anodin non plus comme choix. C'est pas anodin. Tu n'as pas choisi de faire physique ou grec ancien. À quel moment tu t'es dit que tu allais faire de la danse quelque chose, alors, d'accord, pas de professionnel, mais au moins de un peu plus professionnel, un peu plus, qui peut-être allait pouvoir te rapporter de l'argent et te permettre de te déployer au long cours dans quelque chose qui te passionnait. Écoute de la sociologie aussi, d'ailleurs. Alors, la sociologie, c'est très simple. C'est parce que j'étais à Châlons-en-Champagne au lycée au Émichienne, qui est un lycée mixte, général et professionnel. Et j'étais en internat. J'ai découvert le CNAC, le Centre National des Arts du Cirque. Donc, déjà, tous les soirs, on avait du cirque. Et surtout, ce qui était intéressant, c'est qu'à l'internat, on avait différentes filières, même des gens qui passaient, il y avait des classes préparatoires, il y avait énormément de littéraires. Et j'ai découvert Bourdieu, en fait. J'ai découvert Bourdieu et Durkheim. Et en fait, le soir, comme pareil, on était à l'internat, il fallait... Je voyais tout le monde lire, tout le monde travailler comme jamais. j'ai commencé à lire des livres que je n'avais pas chez moi et que je n'aurais pas emprunté à la bibliothèque. Et de discuter avec des gens qui avaient des opinions différentes, qui venaient de différents milieux, etc. J'ai commencé à nourrir une forme de conscience citoyenne, presque. J'y vais dire ça, une conscience citoyenne. Pourquoi j'en suis là ? Qu'est-ce que je fais là ? Qu'est-ce que je veux vraiment ? Peut-être que vous vous posez beaucoup de questions au lycée. Et à un moment donné, je me suis dit, mais je suis entièrement là-dedans, moi. Je vis un instant... Je ne vais pas dire historique, mais qu'est-ce que je fous là avec ces diplômes ou ces savoir-faire ? Et c'est exactement ce que mon père ne veut pas. C'est-à-dire travailler avec mes mains. Il veut que je réfléchisse, il veut que je travaille comme dirait ma mère dans un bureau, quoi. C'était le top. Travailler derrière un bureau. Et je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Et je voyais des gens qui venaient d'un peu partout, c'était un peu intermédiaire. international, bref. Je me suis dit, ce n'est pas possible. Il faut que je bouge un peu, il faut que je fasse quelque chose. Et la sociologie, pour moi, c'était un endroit où il y avait une réflexion sur le monde et je ne savais même pas, même pas, ce que j'allais en faire. Si j'allais en faire un métier ou quoi. Mais par contre, une chose incertaine, c'est que ça me nourrissait énormément, énormément, sur un plan intellectuel, sur un plan psychique presque, j'ai envie de dire, avec ce rapport au monde. Tant que je n'avais pas trouvé ma voie pour savoir ce que j'allais faire, je me suis dit, je vais apprendre. J'ai cette soif d'apprendre sur le monde. Et pour commencer, c'était juste Paris. Et justement, à la fac, quand je suis arrivé, je vous l'a fait très rapidement. Il y avait une prof de sport qui cherchait un prof de danse hip-hop. Moi, j'ai beaucoup enseigné. Je lui ai dit, je suis là. On commençait à me donner des heures, des créneaux horaires pour transmettre. J'ai beaucoup transmis. Arrivée en master, ma directrice de recherche n'était autre qu'une ancienne danseuse de Mathematox, pur hasard. Elle m'a dit, oh, j'adore la danse. Tu veux travailler sur le hip-hop ? Et donc là, j'ai commencé à travailler sur le hip-hop, la culture urbaine, à écrire. Elle m'a aidé. Elle m'a soutenu. Parce que, vous savez, des fois, les masters, ça dure un, deux, trois ans. Et pendant ce temps-là, moi, je passais mes auditions à Paris. Parce qu'il y avait des auditions, donc j'y allais, un peu au culot. Et je me dis, mais moi, je viens de la campagne, je n'ai pas cette éducation, en tout cas, ce background, ce parcours de danseurs parisiens, hip-hopers, qui se ressemblaient quelque part. Et je me suis dit, mais ils sont très, très forts, les mecs. Mais on en a vu un, on en a vu dix. Moi, je viens de ma petite campagne avec le cirque, le nouveau cirque, la danse contemporaine, parce que voilà, la danse jazz et un brin de hip-hop. Et on m'a pris. J'ai dit, super, youpi. Donc, je dansais, je gagnais ma vie, je donnais des cours, je gagnais ma vie, je continuais à faire des études. Et ma mère qui me dit, mais tu travailles, ça y est, tu as fini tes études ? Elle me dit, mais la danse, tu as fini de faire des cours, de machins, etc. Je dis, maman, si je n'avais pas fait de danse, je serais en train de travailler à McDonald's pour payer mes études. Et je préfère me dépenser physiquement, intellectuellement, gagner de l'argent et faire et continuer mes études que aller travailler comme tout le monde à McDo. D'ailleurs, j'ai été recalé à McDo au passage parce que j'avais envoyé une lettre de moitié. Il faut le faire quand même. Non, j'ai été recalé à McDo, c'est une grande, grande, grande richesse, c'est une grande fierté, pardon. J'ai été recalé à McDo, je vous jure, c'est vrai. Je vous jure, c'est vrai. Je vous passe d'autres détails des stages, des recherches de stage, de la falsification de mon nom pour obtenir un stage. Pendant longtemps, je me suis appelé Frédéric Boussot. Maintenant, je vous le dis, maintenant, c'est la prescription, mais j'ai réussi quand même à me remercier stage. Non, mais quand je vous dis ça, je vous le dis avec un grand sourire en rigolant. On en rigole, mais c'est vrai. Mais c'est pas drôle et c'est une réalité d'enfant. Je l'ai pris du côté rigolade. Je me suis dit, tiens, je vais changer mon prénom, on va rigoler. Qu'est-ce qui se rapproche le plus de Frédéric Boussot ? Et j'ai trouvé Frédéric Boussot et c'est passé. Et alors, comment ça se passait pour Frédéric Boussot ? Parce que du coup, il candidatait et après, les gens le voyaient. Je leur disais, écoutez, je ne m'appelle pas Frédéric Boussot, je m'appelle Frédéric Boussot, s'il vous plaît. C'est juste parce que je devais passer le secrétariat, le premier filtre et je ne les ai incriminés jamais parce que je ne savais pas si c'était vrai ou pas. Et ils me disaient souvent, non, non, mais nous... Ah oui, non, mais c'était un petit coup de pression quand même. Non, mais je leur disais parce que de toute façon, à un moment donné, il fallait signer des trucs. Donc, il y a un moment donné, il apparaissait. Je dois juste valider. Faites. Parlons comme ça. Allez, faites. Bon, bref. C'est un déconneur. Mais c'est vrai. Là où justement, ton héritage, on va dire marocain et oriental plus largement, là où tu l'assumes totalement et beaucoup dans tes pièces, je pense bien sûr à Oum surtout, qui est dédié à Oum Kalsum et Nas aussi, qui est peut-être ta pièce la plus connue à ce jour. Donc, Nas qui veut dire les gens. On attend de voir le succès de Feu qui a été créé là il y a quelques mois et qui est un très, très beau spectacle. Mais Nas, c'est une pièce qui a tourné dans le monde entier. Elle était dansée sur une musique nawa revisitée. Sur Nas Leroyne, tout simplement, entre autres. Ce spectacle, quel est le projet de cette pièce ? Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors, pareil, ça a été une pièce. Qui plus est dansée par des hommes ? Que des hommes, ouais. Ça a été une pièce... Il y en a qui l'ont vue ? Ça fait un peu genre... Personne ne l'a vue, non ? Il faut venir à Paris du 23 au 28. Je fais le teasing. On rejoue une semaine à la Scala. Ça sera où à Paris ? À la Scala. Pendant une semaine. Dépêchez-vous, ça va être complet. Non, plus sérieusement, en fait, c'était des clans... Comment dire ? Pendant très longtemps, à la maison, je parlais arabe. Et à l'extérieur, je parlais français. Et à aucun moment, ça s'est rencontré. Il y avait une séparation claire et nette entre l'extérieur et l'intérieur. Et... Et affirmer... Moi, je n'ai jamais eu vraiment, sincèrement, aucun problème d'identité de l'arabe, l'immigré, etc. Je n'en ai pas eu parce que je l'ai toujours, toujours caché ou en tout cas, je ne l'ai jamais mis en avant. Non pas que j'avais honte, mais parce qu'il y en a qui le faisaient, mais mal. Et cela me faisait chier pour parler familialement. C'est-à-dire que j'entendais toujours parler, surtout mes potes de quartier, pour l'anecdote, j'étais en CM2 et ils m'énervaient, mes potes de quartier, parce que je les adore. Je les adore dans la vie, mais pas à l'école. Et en CM2, on était toutes dans les... C'était super, etc. Je me souviens de M. Petit qui était formidable. Et ils foutaient le bordel, mes potes. Pas qu'ils soient méchants, ils foutaient le bordel comme tous les jeunes en CM2. Et je savais qu'au collège, parce qu'on entendait parler du collège, que le collège était dur et qu'il fallait être bon, en tout cas, il fallait être un bon élève. Et j'avais compris quelque chose de très simple. Je vous promets, c'est vrai. Tout le monde prenait anglais. Tous mes potes prenaient anglais. Et moi, je me suis dit, je ne veux pas me retrouver avec eux. Ça va être le bon, que c'est en plus mon père, il ne rigole pas. Donc, j'étais voir le prof, j'ai dit, mais on peut... on peut choisir, comment on fait, etc. Il m'a dit, vous pouvez prendre allemand. Personne n'avait pris allemand. Mais véridique, personne n'avait pris allemand dans mes potes. Il m'a dit, je prends allemand. Je prends Deutsch, je m'en fiche. Et j'ai pris allemand. Et je me suis retrouvé avec ces fameuses personnes qui étaient au conservatoire. Et déjà, je me suis dit, je vais apprendre l'allemand. je n'ai aucun problème avec l'allemand, très franchement, parce qu'avec ma langue arabe et l'allemand, ça se passait très, très bien. Mais je me sentais terriblement seul. J'étais un peu seul. Bref, c'est juste pour vous dire que je ne voulais pas, moi, comment dire, comment dire, je voulais, entre guillemets, m'intégrer. Mais à l'époque, ça ne s'appelait pas intégrer. C'était juste réussir. On s'en fichait. Et pourquoi c'était quoi, la question, déjà, Marjorie ? Alors, la question, c'était, quel est le projet de NAS ? Ah oui. Les gens. Et puis quand même, une sous-question que je me posais en t'écoutant, c'est justement la question de la langue aussi. Est-ce que finalement, la danse, ça ne tombe pas très bien ? Parce qu'il est beaucoup question de théâtre ici. Et on a énormément parlé de questions de lexique, de mots qu'il faut peut-être changer, etc. Parce que si tu viens du Liban, si tu emploies telle expression en français, que tu l'emploies en anglais, par exemple, folklore en anglais, ça ne pose aucun problème. C'est très bien. En français, c'est extrêmement péjoratif. La danse, finalement, c'est aussi la langue qui te permet d'être aussi bien qu'avec ta copine Vanessa blonde aux yeux bleus qu'avec tes parents, qu'avec... Alors ça gomme les différences. C'est certain. Mais très franchement, j'ai eu énormément de mal dans mes premières créations. Je parlais de beaucoup de choses, mais je ne parlais jamais d'où je venais. Et un jour, c'est une directrice de théâtre qui m'a dit, Fred, pourquoi tu ne parles pas de tes origines ? Et moi, quand on parle d'origine, tout de suite, ça file de l'urticaire. Je dis, mais quelque quoi ? Des revendications de l'identité, de l'immigration. Je ne voulais pas. Je voulais presque être un... Pas invisible, mais juste qu'on me laisse vivre. Je voulais une forme d'indifférence presque pour aller très très loin. Que ce soit impersonnel, que je sois Fouad, ou que je sois Thibaut, ou Frédéric. Simplement me considérer comme un Français, point. Et mes origines, ma singularité, etc., à la rigueur, je la garde dans le privé. Je ne veux pas en faire étalage en public. Ça ne m'intéresse pas. Vraiment. Et en fait, mes premières créations, avant de faire mes créations, au passage, j'en avais marre de mes études. J'en avais marre, entre guillemets, de la France, parce que, je ne sais pas, il y avait un truc où j'étais un peu étouffé. Je tournais un peu en rond, je ne savais pas trop. Et un jour, pareil, l'histoire de l'allemand revient, parce que l'allemand, c'était mignon, mais ça ne me servait pas à grand-chose. Et ne serait-ce que pour communiquer. Et je voyais des reportages, je voyais le monde, etc. Je suis passionné de photos, je suis passionné d'animaux sauvages. J'aurais voulu être, je vais le faire à un moment donné, photographe animalier, par exemple. Mais je me suis dit, je vais aller apprendre l'anglais. C'est ce qui me manque, je suis nul en anglais. J'ai réussi mes examens à la fac parce que la prof m'aimait bien, en passage. Et donc, j'ai réussi à avoir des notes à peu près correctes. Et la danse m'a sauvé, parce qu'il y avait options danses à chaque fois. Donc, j'avais toujours des bonnes notes, ça me sauvait à chaque fois. Bref. Et à un moment donné, je lui ai fait de l'anglais parce que le monde appartient à ceux qui parlent plusieurs langues. Donc, il faut que tu sortes de France, il faut que tu partes. Et j'ai été voir mon banquier. Je lui ai dit, vous n'avez pas un peu de souhait à me prêter, juste pour une année. Il m'a dit, pourquoi faire ? Alors, ça se passait bien avec lui parce que j'étais un bon gestionnaire de ma bourse. Et il m'a dit, je peux vous prêter de temps. bref. Et à un moment donné, je me suis dit, je vais partir là où il n'y a pas de français. Et je n'avais rien contre les français, mais je ne voulais surtout pas rencontrer des français pour ne pas parler français. Donc, j'ai pris le pays le plus loin, l'Australie. Et parce qu'il parlait anglais. Et au passage, parce que c'était, encore une fois, une histoire financière, l'Angleterre, c'était à côté, c'était cher. Les Etats-Unis, contexte un peu bizarre, j'avais un peu peur et c'était cher. Il y avait d'autres pays anglophones, bref. Et l'Australie, c'était le moins cher, mais c'était le plus loin. Et je n'avais aucune attache, je me suis dit, je vais partir. Donc, j'ai pris un biais, je suis parti. Je ne savais pas parler, je savais dire trois mots en anglais, véridique. Et donc, je vais rester quelques temps là-bas pour apprendre. J'ai dansé, j'ai rencontré énormément de gens d'Amérique latine, d'Asie. J'ai compris que le monde ne tournait pas uniquement par cette idée que par mon quartier ou par mon environnement, par mon éducation, voire même par l'éducation que mes parents m'avaient donnée. C'est-à-dire que moi, j'avais un grand respect, j'ai toujours un grand respect pour mon éducation, mes parents, mais je me suis posé la question d'où leur venait leur propre éducation. Et moi, mon rôle, c'était peut-être d'ouvrir un peu plus le champ des possibles. Et l'Australie, c'est un pays, ça fera l'objet d'un autre débat, mais c'est magnifique à plein d'endroits. Sauf que, pareil, on te ramène à cette idée. Ils ne le savaient pas. Mais quand je les entendais parler des arabes, j'étais comme ça. Je me suis dit, bon, je ne reste pas trop longtemps, je suis French. Et je passais comme ça entre lignes. Et quand je suis revenu, j'ai dit, bon, j'arrête mes bêtises, je vais faire mon métier, je vais faire de la danse, point barre, et on verra bien ce qui va se passer. Mes parents n'ont trop rien dit parce que je suis toujours débrouillé. Et j'ai mis énormément de temps jusqu'en 2016 où je suis parti retourner au Maroc. J'étais voir ma grand-mère, j'étais voir les anciens du village. Je les ai pris en photo tous parce que je les voyais en train de partir. Et je me suis dit, je veux garder une trace de ce village, je veux garder une trace de ces gens-là qui portent une histoire de dingue dans leur corps. Et ils sont tellement nature. Et je me suis dit, mais il y a un patrimoine extraordinaire qui est en train de disparaître. Et j'avais envie d'en parler. Et je ne savais pas comment, qu'est-ce. Et bizarrement, cette fameuse directrice, j'en reviens à elle, de théâtre, qui me dit, Fouette, pourquoi tu ne parles pas de tes origines, etc. Je dis, mais je ne veux pas parler de ça. Tout le monde parle d'intégration. Elle me dit, mais parle de ce qui te meut profondément. La danse, la musique, le rythme, etc. Je dis, oui, mais je ne vais pas faire un truc de l'Orchestre National de Barbès, par exemple. Moi-même, j'ai été victime de clichés intérieurement. Et après, je me dis, mais qu'est-ce qui fait que je danse comme j'ai envie de danser ? Quand je mets de la musique, en fait, ce n'est même pas mon cerveau, c'est le corps qui te rappelle que tu as un autre rythme lié à ton enfance. C'est Nora Chipomir qui en parle très, très, très bien. C'est dans tes os, même. Et je me suis dit, mais oui, mais moi, en plus, je viens de la région de Meknes, on a les Rissawa, on a des cérémonies incroyables. Et je me suis dit, et qui datent, et je me suis dit, mais toute cette tradition-là, elle est inépuisable, une source d'inspiration inépuisable. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qui m'a fait, qu'est-ce qui m'a fait vibrer pendant mon enfance ? Et je pense à Nassel Rewen. Alors, moi, je n'écoutais pas, très franchement, mais simplement, les grands m'en ont tellement parlé que je me suis dit, mais qui est ce groupe incroyable ? Une espèce de groupe des années 70-80, les gens bohèmes, la traduction, c'est Nassel Rewen, c'est les gens bohèmes, qui écrivaient, c'est des gens du théâtre, d'ailleurs, au départ, et qui ont énormément écrit avec des mots, avec... Je pourrais vous en parler, mais ce n'est pas l'objet. Et au passage, juste pour l'anecdote, c'est M. Martin Scorsese qui a acheté tous les droits de ce groupe, parce qu'il les appelle les Rolling Stones de l'Afrique. Et je me suis dit, mais voilà quelque chose qui est à la fois très singulier, très personnel, et en même temps, qui est universel. Alors, tout le monde ne connaît pas, ce n'est pas la question, mais simplement, le fait que Martin Scorsese soit intéressé à ce groupe, le fait que des groupes anglais, américains, venaient au Maroc dans les années 70 pour pouvoir jouer cette musique-là qu'ils trouvent, c'est du rock, je me suis dit, je vais m'en inspirer de manière... Je ne savais pas par quel biais. Et après, je me suis dit, mais de tes voyages, de tes observations du monde arabe, par exemple, de la rue arabe, des révolutions aussi, les fameux printemps arabe, parce que j'avais été en Tunisie à cette époque-là, en 2011, sur la grande avenue Bourguiba avec des gens de la culture, justement, pour observer ce... C'était même pas... C'était l'après-révolution, il y avait des grandes manifestations, j'ai enregistré tous ces sons. Quand je voyage, j'enregistre tous les sons qui traînent. parce que pour moi, tu captes une atmosphère et après, je les réinjecte dans mes pièces. Et Nass, j'ai été au Maroc avec les danseurs, on a fait des résidences, on a travaillé, et quand j'ai sorti cette pièce, j'avais une peur bleue que les gens du milieu pensent que c'est une pièce ethnique, trop... Voilà, trop... Comment dire ? Personnelle. Et on me l'a dit. On me dit, mais ça, c'est trop ethnique, c'est trop... C'est que toi qui comprends ça. Et j'avais un peu peur de ça, mais c'était... Ils avaient raison, mais en même temps, ce qu'on m'avait dit, il fallait que ça vienne de tes tripes, et il fallait que ça soit authentique. C'est facile à dire. Il faut le formaliser sur le plateau, sur scène. On l'a fait, on l'a fait avec nos tripes, et c'est une pièce qui a commencé en 2018, et au fur et à mesure, c'est Monte Crescendo, ça a été très lent, et à un moment donné, elle a explosé parce qu'on l'a joué à l'étranger, et là, on a joué... On va fêter la 200ème sous peu, là, en danse énorme, et surtout, on l'a joué dans des pays où moi-même, je me suis retrouvé un peu en train de penser comme un... Je ne vais pas dire que c'est du racisme, mais moi-même, je me suis senti un peu... Comment dire ? Un peu verrouillé dans mon esprit, je me suis dit comment les Chinois... C'est-à-dire ? Comment les Chinois vont... Clairement, les Chinois, parce qu'on a joué à Pékin, à Shanghai, et puis à Hong Kong, comment les Chinois vont prendre cette pièce ? J'ai rien contre les Chinois, mais pour moi, c'est très loin, géographiquement, et très loin de ma culture. Donc je me suis dit, est-ce que les Chinois vont accepter cette pièce ? Vont... Là, comment dire... Oui, est-ce qu'ils vont kiffer pour parler familièrement ? Est-ce qu'ils vont apprécier la pièce ? Est-ce que ça va leur parler ? Nassel Rewan, l'Afrique du Nord, l'Afrique subsaharienne... Est-ce que... Je me suis posé la question. Et en fait, je te rejoins... C'est là où je te rejoins sur l'aspect universel de la danse, ce que j'adore. Et je parle des Chinois, je pourrais aussi parler des Suédois. Parce qu'on joue en Suède et j'avais des idées reçues sur la Suède. Je me suis dit, c'est des grands, c'est des blonds, j'exagère un peu parce que j'aime bien. C'est des grands, c'est des blonds et ils sont très sérieux. Ils ne rigolent pas. Caricatural, bien sûr. Non, ce n'est pas vrai. Non, parce que pour le coup, on a eu l'un des accueils les plus chaleureux et les Polonais en première ligne, pareil, bon bref. Et en fait, on a joué là-bas et là, je me suis dit, mais en fait, je le savais que la danse, le corps était universel. Enfin, la danse, l'expression corporelle, je le sais au fond, mais il fallait l'entendre ou le voir. Et quand j'ai vu une foule de 1000 personnes de Shanghai se lever, je me suis dit, en fait, oui, c'est vrai, c'est vraiment vrai. Et après, cette pièce, elle a fait, oui, elle a fait, bon bref, beaucoup de pays, un peu partout en Europe. Vous avez joué dans combien de pays pour qu'on ait une idée à peu près ? Une cinquantaine. Etats-Unis, Suède, beaucoup, Norvège, tous les pays européens, quasiment, beaucoup, en tout cas. Alors, vous allez rigoler après, mais très, très peu en Afrique. Parce que, ben voilà, Suède, Norvège, Europe, Etats-Unis, Chine, et puis, on n'a pas été jusqu'en Corée, au Japon, mais on espère y aller. Et puis, on a joué une fois en Tunisie et une fois il y a deux ans seulement au Maroc. Voilà. Et quand je dis ça, il n'y a pas de problème. C'est simplement que, je trouvais ça triste de ne pas jouer dans le pays où elle a, enfin, en tout cas dans le continent où cette pièce a vu le jour. Et après, ben voilà, d'autres pièces, Oum Kaltoum, justement, parce que j'ai grandi comme beaucoup de gamins avec ses parents, en tout cas d'origine arabe, où les pères ont écouté Oum Kaltoum tout le long de tous les voyages et tout. Et c'était vraiment pénible au départ. Mais vraiment, moi, j'ai dit Oum Kaltoum, je disais à mon père, gamin, et à mes parents, je disais, il n'y a que ça, ce Oum Kaltoum, c'est mon amour. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est ennuyeux. Et arrivé à la fac, j'ai découvert les textes. Enfin, je les ai traduits, j'étais aussi travaillé en Égypte, et je me suis dit, mais ce n'est pas les textes qui sont fous, c'est les textes, la femme, son histoire, cet héritage culturel de cette grande dame, il faut que j'en fasse une pièce. Et j'ai mis 10 ans pour réfléchir à comment j'allais attaquer, par quelle langue j'allais attaquer cette pièce. Par le biais de la musique, par le biais du poème, par la poésie, par le biais du corps, c'était très compliqué. Et j'en ai fait un mix de tout ça. Je lui rends hommage, je rends hommage aussi au père, parce que c'était lui le grand amoureux d'Oum Kaltoum. Et c'est une pièce aussi qui remporte un certain succès, mais qui à l'heure actuelle n'a jamais été jouée dans un pays arabe, et on espère bien la faire jouer en Égypte, au Caire, et peut-être l'année prochaine, ou dans deux ans, la jouer avec un orchestre. Et ça serait formidable, parce que ce n'est pas lui rendre hommage que c'est une pièce avec deux musiciens, six danseurs, qui est super, mais qui mérite d'être plus conséquente. Mais alors, justement, on en vient à un point très intéressant et très important, je pense, sur lequel j'aimerais beaucoup avoir ton point de vue, et j'imagine nous tous. En ce qui concerne cette absence de programmation, ce paradoxe, en fait, c'est que tu fais NAS, tu fais OUM, tu fais FEU aussi, dont on parlera tout à l'heure, dont le dispositif scénique fait beaucoup penser à la HALCRA, au cercle, qui est une forme spectaculaire marocaine ancestrale. Tout ça, ce sont aussi des pièces dans lesquelles tu rends hommage à ta culture familiale. Comment est-ce que tu expliques que tu sois finalement programmée à peu près dans le monde entier, et pas n'importe où, en fait, c'est-à-dire que depuis la MJC de Romy sur scène, enfin, aujourd'hui, tes créations, elles sont au Théâtre du Rond-Point, à New York, dans des lieux de danse très importants, en Suède, pareil. Comment est-ce que tu expliques que ça ne soit pas le cas au Maghreb, particulièrement au Maroc, et comment est-ce que tu le vis ? Alors, pour être tout à fait honnête, au début, j'étais un peu vexé. Au tout début, j'étais un peu vexé. Parce que je me suis dit, ben, c'est pas normal. Et à un moment donné, je me suis dit, mais, en fait, tu n'es pas obligé de jouer là où une création est née. C'est dur à dire, mais je me suis dit, comment dire, te braque pas à cet endroit-là. Te braque pas parce qu'il n'y a pas nécessairement les infrastructures, enfin, si, il y a des infrastructures, mais une infrastructure ne fonctionne pas sans les humains, sans la logistique, et sans les moyens. C'est un autre continent, une autre culture, un autre rapport au spectacle vivant, aussi. Et justement, il ne faut pas tomber, moi, je ne tomberai pas dans ce panneau en disant, ah, ben, ils ne veulent pas de moi. Parce que c'est justement, surtout, surtout, il ne faut pas tomber là-dedans. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et je sais tout. Et j'ai attendu qu'à un moment donné, on me dise, ben, tiens, ça pourrait être intéressant. Et en effet, il y a 200, c'est l'Institut français qui m'a sollicité pour NAS, pour jouer NAS, donc, au Maroc. On a fait une belle tournée. On était très heureux. mais en fait, c'est pas, enfin, très franchement, c'est pas grave. C'est pas grave parce que là où je vais, on me dit, mais d'où ça vient ? Et je parle du Maroc et tout le monde me dit, mais, ah, c'est magnifique le Maroc. Et en fait, moi, quelque part, ça me suffit. Je me dis, ben, les gens, ils sont contents. Je suis fier de représenter mon pays natal, mais sans plus, en fait, moi, je fais mon métier. Mais sans vous attendre, c'est un vrai don. en fait. C'est ? C'est une sorte de vrai don. Oui, oui, parce que mon métier d'artiste, moi, je produis pas, enfin, je produis des spectacles, mais au fond, on produit quoi ? On produit juste quelque chose avec beaucoup d'humilité, de la pensée, en fait. C'est tout. Donc, je parle de Nassel Riouen, parce que ça fait partie du patrimoine culturel marocain. Je parle de danse que j'ai éprouvée gamin, sans même le savoir, parce qu'on danse, on sait même pas pourquoi on met un pied sur l'autre, pourquoi ça fait tac, 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 parce qu'il y a du contre-temps, etc. Mais quand on cherche un peu dans l'histoire, d'où viennent ces mouvements, comment ils sont nés, etc., on comprend, surtout dans le Nassel, que par exemple, en Pologne, quand on avait fait, parce que c'est des pièces, c'est de la danse avec... par exemple, ou... C'est ces rythmes-là, et à un moment donné, quand on dansait des danses de chênes, par exemple, en Pologne, il y a des Polonais qui nous disaient « Ah, mais c'est de la Mazurka, ça ! C'est comme la Mazurka ! » Et là, je me suis dit « Mais oui ! » Il y a très très longtemps, les gens, ils faisaient à peu près la même danse, parce que c'était lié l'agréable à l'utile, par exemple. Je n'ai pas rentré dans un cours d'histoire de la danse, mais on se rend compte que les hommes, les humains, dansent depuis tout le temps, depuis toujours, avec des rythmes selon les pays, selon les cultures, etc. qui changent, mais au départ, c'est un BPM, un beat per minute, une pulsation par minute, et cette pulsation par minute, elle vient simplement du cœur, au départ. La pulsation par minute, c'est le cœur. Au fond, l'humanité, on a tous un cœur, donc forcément, à un moment donné, on a quelque chose en commun. Et c'est ce que j'ai remarqué. Enfin, j'ai remarqué. Je n'ai rien remarqué du tout, mais moi, c'est mon point de vue, c'est mon opinion sur le principe de l'universalité de la danse, ou en tout cas du mouvement. Alors moi, j'aurais beaucoup d'autres questions à te poser, mais j'imagine que la salle aussi... Alors, avant de vous donner la parole, question ou remarque, j'aimerais qu'on termine sur ta responsabilité, puisque quand même, depuis janvier 2022, tu es le directeur du Centre chorégraphique du Havre. Alors, c'est très prestigieux, c'est un espace de diffusion, de création. Comment... Bon, déjà, qu'est-ce que ça représente pour toi, avec ce parcours où quand même, tu étais censé être ouvrier spécialisé dans la remise sur scène, et d'autre part, comment est-ce que tu fais justement pour ces jeunes du Havre, qui est une ville quand même qui est particulière aussi, dans laquelle il y a une précarité très importante, comment est-ce que tu fais pour faire en sorte que ces jeunes pénètrent ces espaces qui, a priori, dont ils peuvent avoir l'impression qu'ils ne sont pas faits pour eux ? Alors, diriger un centre chorégraphique, en fait, les centres chorégraphiques, déjà, juste pour resituer, enfin, juste définir ce que c'est, en théâtre, on a les CDN, les centres dramatiques nationaux. Vous voyez, c'est des lieux qui sont dirigés par des artistes. Les CCN, c'est les centres chorégraphiques nationaux dédiés à la danse qui sont gérés par des artistes. C'est les seuls lieux où on nomme des artistes pour diriger. Il y en a d'autres, mais leur spécificité, c'est qu'ils sont dirigés par des artistes. Donc, je passe tout l'aspect, on en parlait tout à l'heure avec Oma, l'aspect RH, budget, etc., extrêmement intéressant, très prenant, mais très intéressant. Et il y en a, les CCN en France, il y en a 19, équivalent de 1 ou 2 par région, mais depuis, bon, depuis les régions ont un peu changé, bref, et ils sont tous dirigés par des artistes, enfin des chorégraphes, anciens danseurs ou pas d'ailleurs, mais souvent, c'est le cas, d'obédiences contemporaines, très peu hip-hop, très très peu, on est deux, je crois, et un peu néoclassiques. voilà, et on est nommé, quand, il faut qu'on postule déjà, puisque les CCN se libèrent tous les 10 ans, donc il faut postuler, il faut faire un an de, il faut refaire 4 masters, je crois, mais il faut faire, pendant un an, il faut travailler sur le dossier, sur le, à l'oral, etc., etc., et après, on a un jury devant nous, donc, et on est nommé par la ministre de la culture, moi c'était Roselyne Bachelot à l'époque, et en fait, l'émission des centres chorégraphiques, il y en a 3 majeurs, 1, défendre le travail artistique d'un artiste, dans son écriture, dans son rapport à la danse, et quelque part, il représente la danse dans sa diversité française, soutenir les artistes, accueillir, on a des budgets pour accueillir des artistes, pour les aider à coproduire leur création, parce que chaque création coûte de l'argent, puisqu'il y a des danseurs, et des musiciens, et des dramaturges, et des scénographes, etc., etc., et troisième grosse mission, c'est permettre à la danse de se diffuser sur le territoire, ou en tout cas, de concerner, toucher les publics, les publics, en l'occurrence, Havre, Normandie, et même plus loin, et de faire en sorte que ces publics puissent à un moment donné se croiser, parce que le Havre, par exemple, c'est une ville qui est coupée en deux, ville basse, riche, ville haute, plutôt pauvre, pour dire les choses clairement. L'idée de faire croiser les publics, de faire croiser les publics et les artistes, très clairement, quand je suis arrivé, j'ai refait le lieu, on a eu une nouvelle, on a vu beaucoup de, comment dire, renouvellement du personnel, une quinzaine, une quinzaine permanents, plus une trentaine, une quarantaine d'artistes, donc c'est une grosse maison maintenant, et on a refait le hall entièrement, pour l'ouvrir un peu plus à tous les partenaires locaux, les différentes structures sociales et culturelles notamment, pour qu'ils puissent venir régulièrement, voir de la danse, et échanger leur façon peut-être de penser notre rapport au corps et le rapport à l'artiste, parce que l'artiste, c'est quand même celui, à un moment donné, qui ose dire des choses au plateau, qui n'est pas nécessairement politiquement correct, ou en tout cas, qui donne un point de vue sur son rapport au monde, en l'occurrence, par le corps, son rapport au monde ou son rapport au corps, et c'est très intéressant de voir des enfants, de maternelles, de collèges, de primaires, de lycées, qui à la fois peuvent suivre des ateliers avec des artistes qu'on accueille, avec des intervenants chez nous, des enseignants, qui sont spécialisés dans la transmission de la danse, et en même temps, ils peuvent voir des spectacles, jeunes publics, grands publics, et c'est le rôle du CCN aussi de faire en sorte que ce soit un lieu de création, un lieu d'évasion aussi pour les publics et les artistes. C'est ça un CCN, et il représente la France quand on se déplace en tournée, c'est le centre chorégraphique national du Havre-Normandie qui est représenté. Et qu'est-ce que ça représente pour moi ? Oui, c'est une forme de consécration en soi, quelque part, mais ce n'est pas l'objet. Très franchement, je ne me suis jamais arrêté à l'idée d'avoir une médaille parce que ce n'est pas ça. C'est vraiment... C'est encore plus égoïste que ça. C'est vraiment se sentir vivant dans mon travail et aussi être dans une quête sans mauvais jeu de mots, une quête d'équilibre. On parle de danse parce que souvent, c'est l'équilibre. Et moi, ma quête est dans l'équilibre, c'est-à-dire d'essayer de trouver l'endroit où je peux à la fois m'exprimer, dire des choses peut-être dures à entendre, quelquefois, je pense, mais par le corps, ça passe toujours parce qu'il n'y a rien de frontal. Et en même temps, cette passion dévorante qui est créée, créée, innover, sans prétention, mais créée. Et donc moi, j'y trouve un équilibre. Et c'est en fait en ça que le CCN est intéressant parce que c'est un lieu. Tu as un lieu et quand tu as un chez-toi, chez-toi temporaire, ça dure 10 ans, quand tu as un chez-toi et quand tu affirmes quelque chose de fort et que tu as envie de partager aux autres, notamment ce parcours, parce que moi, quand je suis arrivé, c'est une ville ouvrière, le Havre, enfin ouvrière, c'est une ville entre guillemets pauvre. On ne peut pas dire qu'elle est pauvre, mais ce n'est pas c'est pas comment c'est pas nuit. Je vais chercher un... Ce n'est pas Bordeaux non plus. Et donc, je me suis dit, pour être tout à fait honnête, il y avait La Rochelle qui se libérait aussi. Il y avait le CCN de La Rochelle qui se libérait et le sud du Havre. J'étais à La Rochelle, je connaissais déjà un peu et le Havre, je ne connaissais pas. J'y suis allé et la ville, comment elle est faite, comment elle est construite, comment elle s'est reconstruite, je me suis dit, mais c'est là qu'il faut construire un truc. Et ce n'est pas facile, ce n'est pas facile parce qu'on en parle régulièrement avec nos politiques, notamment M. Édouard Philippe, mais ce n'est pas facile. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est le challenge. Ce n'est pas quand tout est fait qu'on arrive et qu'on... Moi, ce qui m'intéresse, c'est construire, c'est être dans une forme de... Comment dire ? Ouais, de bâtir des choses. Et c'est un vrai plaisir, en fait, de se lever, de se dire, je vais faire ça et rien n'est facile. Et je préfère construire quand rien n'est facile que de me plaindre que tout est difficile. Il y a un truc dans ce genre-là. Ça ne m'intéresse pas. Voilà, c'est ma philosophie. Mais vu ce que je viens de décrire dans le parcours, en fait, c'est comme si on avait été habitué à faire tout le temps ça et que faire autrement me paraît impossible. Merci beaucoup, Fouad. Merci. Alors, est-ce que... Est-ce qu'on a le temps de prendre quelques questions, Omar ? On a 13 minutes. On a 13 minutes pour des questions et des remarques. Réponse courte pour moi. Je vais essayer. Je voudrais poser trois questions. Ah non ! Ah non, vous n'avez pas... Ah non, à tout le temps. Il y en a toujours un qui pose cinq questions. Le théâtre, c'est une chorégraphie. Et la chorégraphie, c'est du théâtre. C'est du théâtre. On est sur scène, on joue. On utilise la voix, on utilise le corps. C'est le théâtre physique aussi. Donc c'est du théâtre aussi. On s'exprime plus avec le corps qu'avec la voix. C'est du théâtre. La contrainte de l'âge, non. À une époque, oui, parce que la performance physique primait. Désormais, une présence physique peut être très souvent beaucoup plus puissante qu'un corps en mouvement. On dit souvent, un corps qui bouge beaucoup, c'est du bavardage. Un corps qui est statique, qui te regarde droit dans les yeux, avec très peu de mouvement, ça a une puissance infinie. Donc... Et enfin, le troisième, c'est quoi ? L'âge. Non. Ah, ceci. Ah, bien sûr qu'on critique. Énormément. Il y a des images fortes. Des images. Juste des images. Bien sûr qu'on critique. Monter sur scène, danser, c'est déjà un geste politique. Je fais des réponses courtes, vous voyez. Moi, j'ai une question aussi. Et il y a une question aussi au fond. Je veux profiter. J'ai le micro. J'ai une question par rapport, si on fait la comparaison avec le théâtre. Et moi, c'est ça, ce qui m'a beaucoup frappé. C'est-à-dire que, quand on prend le théâtre, et tu as parlé des CDN, on ne voit pas beaucoup de personnes, voilà, d'origine, on va dire, à la tête des CDN. C'est très, très rare. Donc, il y en a. Alors que, même, à part, bien sûr, le phénomène, on parle tout le temps. Mais, par contre, quand on prend les sons chorégraphiques, là, on trouve quand même une présence assez importante, assez remarquable. Qadr Atoum, Mourad Marzoukhi. Donc, voilà, dernièrement, si j'ai oublié le nom, il y a une autre personne aussi qui a pris la place, Mourad Marzoukhi. Oui, ça, ils sont à Rennes, l'autre. Voilà. Donc, quand même, et ça, ça m'a beaucoup interpellé, et je me posais la question, vraiment, je me posais la question, pourquoi ? Alors, est-ce que, toi, je ne sais pas, tu as une réponse à cette question ? Est-ce que, je ne sais pas, est-ce que la danse permet ? Est-ce que l'histoire, votre histoire ? Je ne sais pas. Alors, moi, j'espère qu'ils m'ont pris pas pour mes origines. Moi, je déteste... Enfin, franchement, c'est hypothermique, et je vous le dis clairement. Moi, je veux qu'ils me prennent pour mes compétences. Alors, peut-être que j'ai un facteur qui est l'inverse d'aggravant, facilitateur, on va dire. Peut-être... Non, je pense simplement, et là, je crois que Rachida Dati, notre ministre de la Culture, l'a dit dernièrement, elle voudrait qu'il y ait un peu plus de centres chorégraphiques dirigés par... Alors, pas nécessairement des minorités, mais plutôt de la culture urbaine, la culture hip-hop. Et en fait, je pense que c'est ça. C'est parce qu'en France, par rapport au reste du monde, notre culture urbaine est extrêmement développée, et elle a bénéficié des richesses de cette culture urbaine qui est représentée majoritairement, qui était, je n'en ai plus le cas, dans les années 80, représentée par des gens issus de la minorité. Et peut-être, c'est une hypothèse, peut-être que c'est ça, et peut-être aussi, deuxième hypothèse, qu'il faut aussi une forme de... quelque part, une forme de renouvellement de la danse, et la danse urbaine a été un peu, entre guillemets, nouvelle après la danse contemporaine. Il y a eu quelque chose historiquement, années 90, 2000, de la danse contemporaine, peut-être un essoufflement à certains endroits, et la danse hip-hop a permis une forme de rajeunissement esthétique, on va dire ça comme ça. Après, très franchement, on passe nos entretiens, ça se joue à pas grand-chose. Il y a 5 minutes. Merci, mon ami. J'ai été, en vous écoutant, je vous remercie d'abord pour les précisions que vous avez données sur votre travail, et j'ai été interpellé lorsque vous avez parlé de votre spectacle en termes de pièces, Nass, et qui est, je crois, je ne dirais pas basé sur Nass Réouane, mais plutôt construit autour ou avec le propos chansonnier. Ce qui m'a interpellé, c'est comment l'action cynique par la chorégraphie contemporaine, c'est-à-dire la danse contemporaine, puisse se marier avec un socle fondamental et qui est afro-marocain, qui interpelle beaucoup plus en termes de trance et de judo que dans cette sorte de mouvement de danse contemporaine, comment ce corps contemporain se retrouve dans la geste et dans le corps ancestral afro-marocain qui évoque le propos musical, Réouanien, et le propos chansonnier Réouanien. Est-ce que quelque part, et là aussi c'est une précision, est-ce que vous avez utilisé, j'ai malheureusement pas vu le spectacle, ça c'est à mes dépens, est-ce que vous avez utilisé la musique Réouanienne ou la chanson Réouanienne, c'est-à-dire les deux paramètres existentiels de ce propos chansonnier, c'est-à-dire à la fois le verbe et la musique. Et c'est comment ce corps contemporain se marie avec ses ancêtres ? Alors pour quelqu'un qui n'a pas vu le spectacle, je trouve la question extrêmement pertinente. Parce que la vraie difficulté, la vraie difficulté, je vais vous dire, c'est comment traiter d'un sujet, Nasser Réouanien, c'était juste entre guillemets l'endroit de la, comment dire, l'inspiration. D'ailleurs la musique est arrivée très tardivement au passage, moi je me suis plus inspiré en termes de danse, danse traditionnelle, Hamatcha notamment, et en fait on était dans une rythmique. Je travaillais avec un musicien qui est spécialisé dans les musiques Afrique du Nord, dans des rythmiques, j'ai dit ternaires pour faire simple, et c'est plus compliqué que ça. Et la difficulté, le challenge, c'était de parler, enfin en tout cas d'évoquer un sujet sans tomber dans le, dans une forme de folklore, au sens péjoratif du terme, c'est-à-dire que ce soit contemporain et en même temps, comment dire, très, comment dire, profond à l'intérieur. Et je vais vous dire, il y a eu plusieurs, plusieurs endroits qui ont été, comment dire, qui ont cimenté la pièce. Un, parce que c'est que des hommes. Et je me suis inspiré de la rue arabe. Je me suis inspiré beaucoup de la rue arabe. Deux, l'enfance. Je me suis inspiré de beaucoup d'images de mon enfance, notamment, par exemple, des, 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 les toits des Médina, on a des, des, des habits accrochés. Pour moi, c'est une image très, très forte. Des couleurs et des espèces de cordes à linge avec des habits accrochés. On joue beaucoup avec les habits et des traditions de danse. On joue avec les habits parce que les, la façon dont on tire un tee-shirt ou une jellaba ou un, peu importe quel habit, ça évoque beaucoup de choses. Ça évoque beaucoup de choses, notamment dans les mariages puisqu'il y a du non-verbal. Il y a beaucoup de gestes qui, c'est du non-verbal, mais qui sont ancrés dans la tradition. Je me suis inspiré de ça et puis après, il y a quelque chose de très puissant, c'est peut-être l'aspect tribal de la danse. Cet aspect tribal, dedans, on retrouve la jetba, la trance. On la retrouve parce que moi qui suis originaire de mes knes, on a, de Moïdris même, très précisément, c'est pour vous dire qu'on a cette culture-là et moi, sans parler de la lila, par exemple, de Chilignawa, vous voyez les références, il y en a plusieurs. Moi, quand on me demande comment la pièce a été créée et je leur dis, mais moi, vous savez, j'ai convoqué des danseurs et surtout, alors c'était un peu mystique au départ, je ne le comprenais pas, moi, je convoque au plateau des esprits. J'ai convoqué des esprits et les danseurs, je leur dis souvent, vous m'intéressez, mais moi, c'est un aspect de la danse qui n'est plus rationnel. On n'est plus dans un mouvement dansé avec une thématique, on est dans qu'est-ce qui se passe au plateau ? Quelle vibration y a-t-il au plateau ? Quelle communion il y a au plateau ? Et c'était tout le challenge, d'où l'idée d'aller emmener les danseurs qui sont au passage français, francophones. Il n'y a pas un arabe dans cette équipe. C'est ça qui est quand même un peu fou et on m'a posé la question. Ça fera l'objet d'un autre débat. Mais ces danseurs les ont emmenés au Maroc, à Marrakech, à Salé, à Rabat, travailler, écouter la musique, juste écouter quelque chose qui n'a peut-être pas de signification au sens... Il n'y a pas de mots sur la sensation. Il n'y a pas de mots sur l'émotion. Il faut juste le vivre. Et en fait, cette pièce est née de quelque chose de très premier, de très... tripal, tribal, tripal. Et c'est ça, en fait, Nas. Et d'où, entre guillemets, son succès parce que ça parle aux gens sans trop leur expliquer ce que c'est. Et d'ailleurs, la musique même de Nas Leroyan, M'a Mouma, c'est une thématique parce que M'a Mouma, ça veut dire tourmenter. Ça m'intéressait aussi en filigrane de ce que ça raconte, parce que ça m'évoquait le hip-hop, en fait. Ça m'évoque le hip-hop depuis les années 80 alors que Nas Leroyan, c'était les années 70 en Afrique du Nord. Et en fait, tout ce que ça raconte, on a les traductions, bien sûr, en français, c'est jamais pareil que l'arabe, bien sûr, mais quand même, ça parle de beaucoup de choses. Et moi, c'était le lien avec la culture urbaine, culture hip-hop, précisément. Et c'est ce mélange, j'aime pas dire ça, c'est un peu... mais c'est cette alchimie qu'il aurait pu ne pas prendre, en fait. Et c'est pour ça, je disais tout à l'heure, comment les gens vont le prendre ? Est-ce que ça va pas être trop ethnique ou trop folklorique ? Et c'était pas le cas puisque les gens se lèvent pour danser parce qu'ils sentent que le mouvement ne nécessite pas trop encore une fois d'intellectualisation. Et moi, je voulais revenir à quelque chose de plus basique au sens noble, c'est-à-dire de plus premier, de plus tripal, de plus vibrant comme quand quelqu'un danse parce qu'il entend une musique et ça lui plaît, il a envie de danser, il se pose pas la question s'il fait 6, 7, pointé, jeté, je sais pas quoi, vous voyez ce que j'ai ? En fait, je suis revenu à un truc essentiel, vital presque, en fait, vital. C'est d'où votre question incroyablement pertinente. Je lui ai dit mais le mec, il a vu le spectacle, il a tout noté, il a dit alors comment... Merci beaucoup pour votre question. Ah, pardon, vous pourrez peut-être en parler tout à l'heure. Zora a une question ? Et puis, on terminerait. Attends, tiens. Là, vous vous êtes inspiré de Nesl Riwan, mais il y a d'autres metteurs en scène que je connais et qui se sont inspirés d'autres formes. Je dirais, moi je ne les appelle pas des formes théâtrales, mais je les appelle des performances rituelles. Parce que, mine de rien, ce n'est pas vraiment des danseurs, enfin c'est des danseurs au sens contemporain du terme, mais il y a une géométrie de l'espace extraordinaire, je pense à la danse de l'abeille, parce qu'il y a plusieurs versions, mais il y a la version, par exemple, qui date de 70, 80, où vous avez soit six femmes, six hommes, il y a un équilibre de parité, vous avez le maestro qui se déplace d'une manière extraordinaire, donc avec sa main, et c'est magnifique. Moi je connais des jeunes danseurs qui se sont inspirés, qui ont créé à partir de cette performance, et donc moi je dirais que certains passent, donc ils s'inspirent de ces performances rituelles pour créer des performances soi-disant artistiques, mais on est vraiment dans une sorte de, ils revisitent en quelque sorte l'héritage, et ça c'est extraordinaire, parce que l'héritage, on est dans la transmission, mine de rien, et l'héritage devient vraiment plus proche de nous, donc il y a une certaine proximité, et ça c'est vraiment très intéressant. Moi je l'ai vu aussi avec Tiskiwi, vous connaissez très bien, avec l'objet qui joue un rôle très important, et on est vraiment dans la guerre, dans des catastrophes très intéressantes, et on le voit aussi dans le Huérilla, avec le Misen, la balance, avec une seule femme qui danse, et vous avez tous les hommes qui... Mais c'est vraiment un chantier, moi je trouve que c'est très intéressant au niveau de la danse, et parfois on a la musique, puisque quand on regarde la danse de l'abeille, il y a quand même un univers artistique très intéressant, parce qu'il y a la joute oratoire, il y a la poésie, il y a la danse, il y a la musique, et donc il y a un savoir-faire. Tout à fait. Et c'est pour cela que je trouve vraiment cela très intéressant comme source d'inspiration. Je vous remercie. Merci à vous. Merci bien. Merci beaucoup. Je fais la com' de 23. Non mais j'ai appris avec le temps, elle est obligée. Du 23 au 28, si vous êtes à Paris, vous m'appelez 23 au 28 avril, donc c'est dans deux semaines, je crois que c'est un truc comme ça. Dans deux semaines, on joue à la Scala à Paris tous les soirs. En fait, pour la danse, c'est un peu exceptionnel de jouer tous les jours. Nous, on n'a pas de série au théâtre, il y a des séries, mais en danse, tu joues une fois, déjà tu es content. Donc si vous êtes de passage, 23 au 28, je pense que vous pouvez même y aller, regarder et repartir. Je crois que c'est comme on joue très tôt, on joue à 19 heures. Et alors, ah oui, on joue à Bordeaux, figurez-vous, on joue Oum le 16 mai. Bon, je ne serai pas là, mais ce n'est pas grave. Mon équipe sera là avec deux super musiciens et avec les textes de Omar El Khayyam, les Robayet El Khayyam. Pour ceux qui veulent voir, donc les Robayet El Khayyam, version hip-hop. Pour ceux qui aiment Oum Keltoum des années, je crois que les années 40, revisité, version hip-hop, guitare électrique et houd. Voilà. Alors franchement, je ne connais pas la salle. On diffusera. C'est facile. Mais d'ailleurs, vous regardez le phare, le CCN s'appelle le phare, le phare CCN, et dedans, il y a plein d'infos. Voilà. Mais en tout cas, merci pour votre attention et moi, ça a été un vrai plaisir d'échanger avec vous parce que je voyais les yeux faire ça et je voyais qu'il y avait une attention très touchante. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci Fouad. Merci. Merci Marjorie. Voilà. Merci Marjorie. Merci Marjorie. Merci Marjorie.